Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy en présence de Thomas Saillard. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Innovanco, diversité et handicap, une ESN atypique qui travaille sur l'insertion des personnes en difficulté sur les métiers de la tech. Alors l'entreprise de Thomas vient de recevoir deux prix de la croissance, champion de la croissance, autant au niveau français qu'au niveau européen, d'où l'importance d'évoquer le sujet avec lui aujourd'hui. Alors justement, quelles sont les personnes en difficulté qui sont en fait vos interlocuteurs ? Alors nos premiers salariés ce sont des personnes handicapées, sur tout type de handicap, du diabète, de l'épilepsie, des maladies chroniques, de la surdité, ce qui représente à peu près 50% de nos effectifs. Et ensuite on a une deuxième catégorie d'insertion qui sont les personnes qui peuvent être un peu éloignées de l'emploi ou très éloignées de l'emploi, composées de personnes réfugiées politiques, des personnes seniors, toute personne qui a un frein à trouver un emploi dans une entreprise classique. Oui, vous me disiez également, évidemment vous avez aussi les femmes avec lesquelles vous pouvez travailler sur des programmes particuliers, et également aussi tout ce qui est maladies type autisme ou des choses comme ça. Les clients avec lesquels vous travaillez, qui sont-ils ? Toute société qui veut nous faire travailler sur des prestations informatiques de sous-traitance ou TMA ou délégation de personnes. Ça peut être des sociétés du CAC 40 qui sont nos premiers clients. Oui, les banques, les assurances. Les banques, les assurances, le luxe, l'énergie, l'industrie. Et des PME, des ETI, toute société qui veut faire appel à une prestation de techniciens, de supports, de développement pour un de ces produits. Et justement, vous travaillez de façon systématiquement en sous-traitance. Vous pouvez justement expliquer ce business model que vous avez mis en place ? Oui, alors en fait, la plupart du temps, quand on nous fait travailler la première fois, c'est en régie. Donc c'est une délégation d'une personne en concurrence avec des ESN classiques. Et puis au fur et à mesure qu'on commence à connaître le client et les opérationnels, on vient lui proposer des choses qui permettent d'inclure des personnes soit plus éloignées de l'emploi, soit plus juniors, pour qu'il y ait un cercle vertueux qui puisse se mettre en route. Ça prend ensuite entre 1 et 5 ans. 1 et 5 ans, vous voulez dire pour être totalement opérationnel dans l'entreprise ? Non, pour qu'un client nous confie de plus en plus d'émissions. Voilà, nous confie des démissions type centre de service de 2, 3, 4, 5 personnes. D'accord. Aujourd'hui, c'est environ une soixantaine de personnes qui sont placées dans ces entreprises. Pourquoi justement en sous-traitance ? C'est un point important à expliquer, je pense. Oui. Alors, notre public en difficulté, nos clients ne pourraient pas les embaucher directement. où ça finirait forcément par un échec. On a une structure, nous, qui est invisible d'un point de vue client, qui est de prendre soin, très soin de la personne, avec un psychologue, avec plusieurs psychologues, qui répondent 24 heures sur 24 à nos collaborateurs, avec un ergothérapeute qui vient faire des aménagements, des études de poste, avec nos suivis, nos chargés d'insertion, comme Jean-Baptiste qui est ici, qui s'occupe, et surtout dans les premiers mois, de s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet qui est confié, tout se passe bien, et d'être là, en fait, à tout moment pour s'assurer que tout va bien se passer. Et ça, c'est un travail de l'ombre qui fait que, on va dire que pour une personne qui travaille, il y a à peu près 0,5 personnes au global derrière qui ne travaillent pas, mais qui suivent la prestation. D'accord. Pour s'assurer de son bon déroulement. Pour s'assurer de son bon déroulement. Que la personne soit chez un client, soit en télétravail et travaille directement depuis chez elle, ou via un de nos bureaux. Alors, justement, revenez un peu sur tous les métiers que vous êtes capable d'assurer, en fait. La majorité des personnes que vous employez sont plutôt à domicile ou plutôt en poste chez les clients ? Les deux. Alors, on a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, à qui on a aménagé un bureau. Et puis, une grande partie qui va chez les clients sur des missions de support, de technicien, de développeur ou de testeur. Puisque vous me disiez aussi des métiers de la cybersécurité ou de la data. Et puis, les métiers d'aujourd'hui, enfin, les métiers qui sont tendance aujourd'hui, la cybersécurité, le big data, les data ingénieurs, où beaucoup de nos collaborateurs veulent être formés et travailler sur ces sujets-là. Vos interlocuteurs dans l'entreprise sont les DSI ou les directeurs des achats. Est-ce que vous diriez, ou les DRH, évidemment, je suppose, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, quand vous arrivez pour justement vendre vos prestations, vous êtes mieux écouté, plus écouté, par rapport à il y a 8 ans, l'année de la création de votre entreprise ? Alors, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites chaque année sur un tas de sujets et tout au long de l'année. C'est-à-dire globalement par l'État ? Globalement par l'État et par les associations, par la société. Donc oui, on est mieux accueillis. On a eu tout un travail de sensibilisation au début pour chaque client pour se faire connaître. Bien sûr. Et puis ensuite, comme ils voient qu'une personne un petit peu éloignée de l'emploi peut très bien faire le travail, reste motivée. Que ça marche. Que ça marche et surtout qu'elle est fidèle, qu'elle ne démissionne pas. Nous, on a un taux de démission de 0%. Oui, qui est un engagement fort. Et bien, elle nous confie de plus en plus de choses. Et d'où l'idée de la croissance aujourd'hui, puisque vous avez une croissance de plus de 30% par an à peu près. Et donc, d'où cette idée que justement, effectivement, ça commence petit au sens des missions et après, ça grossit. Exactement. Et nos clients qui ont commencé par nous donner du travail pour faire travailler une personne, aujourd'hui, nous font travailler 3, 4, 5, 6 personnes. Ah, d'accord. Avec des engagements sur 3 ans, sur 5 ans, parce que derrière, ils savent qu'on leur assure une qualité de service et puis une stabilité dans nos effectifs. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de personnes. Votre objectif, d'ici à un an, c'est quoi ? Doubler ? Non ? C'est beaucoup ? Tout dépendra de l'ingéniosité de nos clients à nous faire travailler. Nous, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un sujet, on a un directeur technique qui s'en occupe. On a tout un ensemble de travailleurs déjà très expérimentés qui nous rejoignent. Donc, on n'a pas... Il n'y a pas d'objectif. En fait, notre objectif, et ça, c'est bien de le dire, il est plus en termes d'accroître le nombre de personnes accompagnées et pas un objectif ni de rentabilité, ni financier. Même si, et nous, on le voit et on le voit au sein de la société, une entreprise, plus elle est vertueuse, meilleure sont ses performances économiques. Ah oui. D'où le fait que ce soit de plus en plus regardé, comme on disait tout à l'heure, avec les fonds de pension, les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui investissent massivement dans des entreprises avec des labels ESG, Ecovadis, et qui derrière ces entreprises-là ont une performance qui est meilleure que l'entreprise lambda qui n'a pas toutes ses démarches. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Thomas, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.